Hey guys, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je sais pas pourquoi je chante Je suis vraiment désolée si vous entendez v'là les travaux Mais il y a v'là les travaux en fait sur notre façade et sur le bâtiment en face Je vais essayer de parler fort et je suis vraiment désolée si vous les entendez Mais bon, voilà, moi je peux filmer que le soir ou que le dimanche sinon Parce que le dimanche il n'y a pas de travaux Mais si vous voulez une vidéo, et ben voilà, il y a les bruits des travaux Bah c'est comme ça, bah je suis désolée, voilà, voilà, moi vous il me casse Si vous vous demandez pourquoi je suis un petit peu surexcitée aujourd'hui Je suis à 5 cafés et 3 thés, c'est bon pour vous ? Je sais pas pourquoi, mais les boissons chaudes, on sait tous que c'est une réponse au trauma Ça me fait plaisir Si vous ne nous connaissez pas et que vous arrivez sur la chaîne, je vais vous expliquer Alors je dis nous parce qu'en fait, je suis atteinte, mais du coup on est atteint du trouble dissociatif de l'identité Donc le TDI, non c'est pas comme dans Split, mais c'est le trouble dont on parle Et sur notre chaîne, on ne parle pas que du TDI, on parle de psycho en général, de lifestyle Après bien sûr, notre chaîne elle est vraiment pas complète, ça fait pas longtemps qu'on l'a commencé Mais voilà, c'est vraiment une chaîne qui va aller dans... Dans... Voilà, on sait pas Mais du coup, on parle aussi de psycho et on parle aussi du trouble dissociatif de l'identité Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer C'est le retour du hashtag MoonAcademy Si vous ne savez pas et que vous regardez les vidéos La communauté s'appelle les Mooners Et pour moi, si vous nous suivez et que vous regardez nos vidéos, faites partie des Mooners Vous êtes un Mooner, voilà, t'as pas le choix, c'est tout C'est comme ça, la meilleure communauté du monde Oui 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 ! Aujourd'hui, on va parler des rôles des alters et des types d'alters qu'il peut y avoir dans un système En fait, qu'est-ce qu'un rôle pour un alter ? Il faut savoir que la communauté TDI a attribué, on va dire, entre guillemets, attribué Mais c'est la communauté en général qui l'a attribué Des rôles à certains alters Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de récurrence dans beaucoup de systèmes Par rapport à des réponses à certains traumatismes, etc Et donc, en fait, mettre des mots sur les alters Sur comment ils sont arrivés, à quoi ils servent, quels sont leurs traits Et bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide beaucoup à pouvoir se repérer un petit peu Mais bien sûr, dans un système, les rôles des alters peuvent changer Attention, rôle à ne pas confondre avec type d'alter Le rôle de l'alter, c'est à quoi il sert, le type d'alter, c'est qui il est C'est-à-dire que par exemple, on en parlera plus tard Mais dans les types d'alter, il y a les alters au niveau des âges Comment ils sont, si c'est des little, des middle, des ados, des age-siders ou des trucs comme ça Et en fait, dans le rôle des alters, il va y avoir tout ce qui est alters, protecteurs, persécuteurs Mais tout ça, du coup, on va en parler maintenant Il faut savoir que pour faire cette vidéo, je me suis inspirée du site Partiel.com Qui est un blog tenu par des personnes qui ont un système Et qui explique vraiment, vraiment très très bien ce que c'est le trouble dissociatif de l'identité Donc si vous voulez un petit peu aller checker des revues, des articles, tout ça Et comprendre beaucoup de choses Je vous invite vraiment à aller voir le site qui est juste incroyable Et je vous le mettrai en barre d'infos Oui, je sais, je parle vite, mais j'ai bu trop de café Les rôles que je vais énoncer ne sont pas des rôles qui sont forcément présents dans tous les systèmes Chaque système est différent Il peut y avoir plusieurs alters ayant le même rôle Il peut y avoir des rôles qui ne sont absolument pas présents dans le système de certaines personnes Mais il est vrai, quand même, que dans la majorité des systèmes Il y a des rôles qui sont très récurrents Parce que c'est des réponses à certains traumatismes Et le cerveau gère un petit peu comme il peut Et c'est vrai qu'il y a de la récurrence dans les systèmes Donc je vous préviens, il y a beaucoup de mots en fait qui sont en anglais Tout simplement parce que le trouble dissociatif de l'identité Est bien plus avancé dans la recherche, dans les pays anglophones Que dans les pays français C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, personne ne connaît Ni les médecins d'ailleurs Beaucoup de mots sont en anglais Mais je vais essayer de vous trouver un petit peu des adaptations Et vous expliquer un petit peu littéralement ce que ça veut dire Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce sera peut-être plus facile pour vous On va tout d'abord commencer par un type d'alter Parce que c'est quand même une base Il y a les alters qui sont des alters PAN Donc partie apparemment normale Et les alters PE Donc partie émotive Les alters PAN, c'est des alters qui n'ont pas de souvenirs traumatiques Ou alors qui n'ont pas d'émotions liées à ces traumatismes là On va dire que c'est des personnes normales Entre très grands guillemets Mais il y a aussi du coup les alters PE Donc partie émotive Qui sont des réponses à certains traumatismes Et qui renferment des souvenirs traumatiques Et des émotions liées aux traumatismes qu'ils ont pu vivre Avoir des alters PAN et des alters PE Ça s'appelle la dissociation structurelle Les alters PAN gèrent les tâches de la vie quotidienne Et la vie en général Et les parties émotives gèrent du coup Tout le côté émotif, traumatisme et gestion des émotions Et bien sûr, vu que c'est un type d'alter Et que ce n'est pas un rôle d'alter Les PE par exemple Ont d'autres rôles Ça peut être un alter protecteur, un alter persécuteur Mais du coup tout ça, on va en parler maintenant Il y a un rôle qui est très très récurrent dans les systèmes Personnellement je n'ai jamais rencontré quelqu'un Qui avait un système dont ce rôle était inexistant C'est le rôle de trauma holder Donc trauma holder, littéralement Ça veut dire porteur de traumatisme C'est en fait un alter Qui va être le gardien On va dire des traumatismes Des émotions qui y sont liées C'est celui qui les porte et qui les vit Malheureusement dans un système On ne choisit pas ses rôles C'est un rôle qui est plutôt difficile à porter Vous imaginez bien C'est la personne qui a tout sur le coeur Donc c'est un rôle qui est assez difficile Dans notre système C'est Charlie qui est trauma holder Et Lucie qui est aussi trauma holder Et moi aussi Qui suis trauma holder Mais j'ai beaucoup moins d'émotions Qui sont liées que Lucie et Charlie C'est juste que moi je me souviens des traumas Ça a des conséquences Mais quand j'y pense Ça ne me fait pas plus de mal que ça Et d'ailleurs les trauma holder C'est courant qu'ils aient un rôle en plus Comme un persécuteur Ou un protecteur Oui un trauma holder Peut être alter protecteur En parlant des alter protecteurs On va y passer tout de suite Un alter protecteur C'est un alter qui est là pour Protéger le système Ça peut être de la protection interne Avec les alter à l'intérieur Dans l'inner world Ou de la protection externe Par exemple protéger Contre des agressions Protéger contre des événements extérieurs Des émotions qui peuvent faire écho A certains traumatismes Et dans presque tous les systèmes Que j'ai rencontré Il y a minimum un alter protecteur Et c'est courant qu'il y en ait plusieurs Parce que dans les alter protecteurs Il y a plusieurs types d'alter protecteurs C'est vraiment courant Après les alter protecteurs Ne se ressemblent pas tous Et il ne faut pas d'ailleurs penser Que les alter protecteurs Sont forcément gentils Ensuite il y a les alter Qui sont dits alter persécuteur Alors un alter persécuteur C'est un alter qui est hostile Envers le corps Le système Ou le monde extérieur Ou alors est le monde extérieur Qui peut être hostile Envers tout son environnement Et sa personne Généralement c'est un alter Qui intériorise énormément de douleurs Que ce soit de la haine Ou de la colère Et c'est pour ça en fait Que ça ressort de cette façon Un alter persécuteur Ce n'est pas forcément Il ne fait pas forcément du mal Dans le but De faire du mal Mais aussi parfois Dans le but de protéger C'est un peu sa forme de protection Par exemple un alter persécuteur Qui va faire du self-harm Donc de l'automutilation On peut penser du coup Qu'il persécute le corps Et c'est le cas Mais en fait c'est sa manière De protéger En se disant Bah c'est moi qui me fais ça Et donc personne ne peut me faire du mal Parce que de toute manière C'est moi qui le fait Donc c'est un peu sa manière De gérer ses émotions Après bien sûr Il y a des alter persécuteur Qui sont assez compliqués à gérer Il est très courant Que d'ailleurs des alter persécuteur Soit à l'image D'un agresseur Ou d'un abuseur Ça c'est une situation Qui est très compliquée Pour les personnes Par exemple pour l'autre Ou les autres alter De vivre avec son agresseur Toute sa vie Parce que votre cerveau Vous a créé Un alter factif Donc ça on va en parler après Représentant votre agresseur Et bien ça c'est possible aussi Il est très courant d'ailleurs Que des alter persécuteur Une fois qu'ils se sont apaisés Qu'ils ont compris leurs problèmes Et qu'ils ont un peu Enfin fait ressortir Toute cette haine Deviennent de très très bons Alter protecteurs Ça revient au fait Que je vous disais Que les rôles peuvent changer Et dans notre système Comme alter persécuteur Nous avons Lucie Qui en fait Est aussi un alter protecteur En fait Lucie est considérée Comme une persécutrice Protectrice Mais aussi comme une grande protectrice Avant Elle était seulement persécutrice Et on va dire Qu'avec la maturité Le temps qui passe Et le travail Qu'elle a pu faire sur elle même Elle est devenue Une très très bonne protectrice Mais qui reste persécutrice Parce qu'elle continue A nous mettre dans des situations Un peu compliquées quoi Il y a aussi les alters Qui sont dits Caretakers Donc qui prennent soin Donc ils prennent soin Du système Et ça peut être interne Ou externe Dans notre cas Notre caretaker C'est Anna Et d'ailleurs Anna est plus caretaker Que protectrice Pour le coup C'est donc un alter Qui va prendre soin A l'intérieur Généralement qui prend soin Des little Dans l'inner world Etc Mais c'est aussi du coup Un alter qui quand il va Front Va prendre soin De la personne Il va prendre un bain Il va faire le ménage Il va faire la cuisine Enfin Il va prendre soin du corps Et soin du système Il est là pour ça Et un caretaker Peut aussi être protecteur Il peut aussi être un alter social Ou même un internal self helper Donc Quelqu'un qui aide de l'intérieur Et ça pareil C'est un rôle dont on va parler après Ensuite Il y a l'hôte du système Et en fait L'hôte C'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses à dire dessus L'hôte du système Donc c'est l'alter Au même titre que les autres Attention L'hôte N'est pas l'original Dans certains cas Comme la TDS Le TDNS On peut considérer Qu'il y a un original Dans certains cas Mais c'est vrai que dans le TDI J'aime bien plutôt utiliser L'image du vase Si vous faites tomber un vase par terre Il éclate Et il y a plein de morceaux Mais il n'y a pas de morceaux de base En fait C'est tous des morceaux du même vase Et bien c'est un petit peu la même chose L'hôte est un alter au même titre Que les autres Mais c'est celui qui est présent le plus longtemps C'est celui qui est le plus présent au front Et c'est celui qui va gérer les tâches de la vie quotidienne Et contrairement à ce qu'on peut penser C'est l'alter qui est présent le plus souvent Mais c'est pas l'alter qui contrôle le corps le plus souvent Je vais vous expliquer pourquoi Dans une situation sociale par exemple Il se peut tout simplement Que l'hôte soit accompagné d'un alter social Dans une situation compliquée par exemple agressive Il se peut que l'hôte soit en coffron Avec un autre alter qui peut gérer cette situation C'est juste l'alter qui est le plus souvent devant Mais c'est pas forcément celui qui contrôle le plus Parce qu'il peut y avoir un co-hôte C'est à dire un autre alter qui est énormément présent Et qui sont du coup très souvent en coffron Et aussi l'hôte c'est pas parce qu'il est hôte Qu'il n'a pas d'autre rôle Il peut avoir d'autres rôles Il peut être protecteur Il peut être alter social Parce que de toute manière l'hôte peut changer dans un système Ça c'est quelque chose qui est vraiment possible Il suffit que par exemple vous viviez un gros traumatisme Ou quelque chose qui fait que vous n'êtes plus en capacité De pouvoir gérer la vie quotidienne Et bien le rôle va pouvoir changer Et un autre de vos alters va pouvoir devenir hôte du système Le rôle d'hôte est un rôle très difficile Je vais vous expliquer pourquoi Généralement l'hôte s'il est hôte depuis très longtemps Est le premier à se rendre compte de la multiplicité C'est le premier à se rendre compte qu'il y a un TDI Qu'il y a un système Donc déjà l'hôte souffre très souvent du syndrome de l'imposteur Peut être très souvent dans le déni Tout simplement parce qu'il se dit Mais non non c'est pas possible quoi Je suis là tout le temps L'hôte doute très souvent de sa légitimité En se disant mais non j'ai pas vécu des choses assez graves Pour qu'il m'arrive ci et ça Et aussi l'hôte Même si ce n'est pas un alter shell Dont on va parler tout à l'heure Mais si vous avez vu ma vidéo présentation Vous savez ce que c'est un alter shell Peut être influencé par les autres alters C'est à dire que l'hôte peut souvent souffrir d'une grosse confusion de l'identité Et l'hôte est généralement l'alter qui est le plus apte à communiquer Il a un petit peu un rôle de médiateur parfois Et généralement c'est un alter qui est assez stable émotionnellement Ce n'est pas mon cas Voilà Ensuite il y a l'alter social Et un alter social c'est tout simplement un alter qui fronte en situation sociale C'est pas plus compliqué que ça quoi Être une personne multiple, être un système, comme vous voulez C'est quelque chose qui peut rendre la vie sociale très très compliquée Et c'est pourquoi il y a un alter qui peut prendre ce rôle là Les alters sociaux sont généralement considérés comme socialement acceptables Et surtout ils peuvent se faire passer pour un cinglet Un cinglet c'est quelqu'un qui n'est pas multiple, qui n'a pas le TDI Et qui ait une identité quoi, c'est tout Donc il peut se faire passer pour un cinglet Il peut aussi imiter l'autre En tout cas son but c'est de pas se faire cramer quoi Sauf si bah les gens savent Et voilà il vit sa vie quoi, il est content hein Et contrairement à ce qu'on peut penser Un alter social peut ne pas du tout assumer la vie sociale Parce qu'un alter social peut naître d'un traumatisme social Exemple harcèlement Si vous avez déjà développé le TDI Et qu'au collège vous vivez un harcèlement de masse Il est possible que votre cerveau crée un alter social Et là dans ce cas là Soit ça va être un alter qui du coup va pouvoir avoir une vie sociale Et va être plutôt zen pour pouvoir prendre le front à ce moment là Soit justement ça peut être un alter qui souffre d'anxiété sociale Parce que ces alters peuvent vraiment avoir des souvenirs traumatiques de ces périodes là Et c'est là qu'il y a un assez grand paradoxe quand même Dans notre cas, notre alter social c'est Jay mais aussi Qui est social ? Anna ! Ensuite il y a le rôle de internal self helper Comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une aide interne Il est un petit peu vu comme le médiateur, la voix de la raison, tout ça Il a généralement une très bonne connaissance de tous les alters Et généralement aussi, et je fais que dire généralement Mais parce que voilà c'est tellement vaste le TDI On n'a pas du tout tous les mêmes systèmes ni le même fonctionnement C'est des alters qui font très peu voire pas du tout Et c'est notre cas Oui on a un alter, internal self helper je pense C'est ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo update Les quelques alters dont on est en train de prendre conscience Et il y a cet alter dont je pense qu'on parlera seulement plus tard Parce qu'on ne sait vraiment rien dessus Vu qu'il ne fronte pas Mais on l'a entendu Je le sais qu'on l'a entendu C'est un homme, je connais même son prénom On vous en parlera plus tard Mais je suis sûre que c'est un internal self helper Et voilà Il aide à la création et à la gestion de l'inner world Inner world Inner world J'abandonne C'est un rôle qui est fréquent chez les trauma holders Les gatekeepers Et aussi les protecteurs Et du coup qu'est-ce qu'un gatekeeper ? Ça nous on n'en a pas dans notre système Et je peux vous dire que Ouh Ce serait vraiment bien pratique des fois Donc gatekeeper littéralement Ça veut dire gardien du portal C'est un alter qui est capable de contrôler Les switches De contrôler l'accès à l'inner world De contrôler Quels souvenirs appartiennent à qui Et capable de contrôler les frontières entre sous-systèmes En gros C'est le boss Le PDG du système Tu vois Et nous on n'en a pas Et c'est pour ça que Neige Que Neige fronte en situation de stress C'est très pratique Et il y a un autre rôle d'alter Qui est assez tabou Je ne vois pas vraiment de gens en parler Et pourtant c'est quand même Un rôle qui est assez réculté C'est l'alter sexuel Un alter sexuel C'est un alter qui naît D'un trauma sexuel Généralement Et généralement Encore une fois C'est un alter qui a une attitude Hyper sexualisée C'est un alter qui est présent Pour gérer les situations sexuelles Pour gérer les agressions sexuelles Par exemple si On se retrouve à être de nouveau victime D'une agression sexuelle Il peut y avoir un alter Donc cet alter Qui fronte pour Prendre les choses en main Parce qu'il ne le vivra pas du tout De la même manière C'est un genre de mécanisme de défense En fait tout simplement Et un alter sexuel Peut aussi avoir un autre rôle Comme un trauma holder Un persécuteur Ou même un protecteur Je suis désolée Le cadre a changé c'est sûr Et du coup les alter sexuels Peuvent ne pas être pris au sérieux Peut-être que les gens Ne peuvent carrément pas les croire Parce que Il y a beaucoup d'alter sexuels Qui sont hyper sexualisés Ou alors justement Le contraire Qui sont asexués Bah parce qu'en fait Ils sont Il y en a qui sont tellement hyper sexualisés On a l'impression que la personne Elle joue C'est pas possible Mais en fait non L'alter elle est comme ça Dans notre cas On a un alter sexuel C'est Lucie Mais elle n'est pas hyper sexualisé Elle l'a été Mais elle l'est beaucoup moins Même presque plus Mais elle l'est quand même Un petit peu des fois Et maintenant On va parler des types d'alters Oui Et bah on va parler de mon type En premier Du coup Je suis un alter shell Donc je suis un alter shell Et un alter shell En fait c'est un alter Qui est une coquille vide En fait Dans lequel se logent Les autres alters Pour pouvoir front Et en fait Cet alter là A quoi il sert ? Il sert à invisibiliser Le TDI au monde extérieur Pour protéger le système Mais aussi à invisibiliser Le TDI Au système lui-même Et à l'autre Et du coup C'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes Ayant un alter shell Qui ne sont même pas conscients D'être un système Pour le coup Parce que Ça invisibilise les switches Et en fait L'alter shell Va avoir des mimiques Des choses propres à lui-même Ce qui fait que Quand un autre alter va front L'alter shell Va permettre de garder Les mêmes mimiques Que les autres alters De garder parfois La même façon de parler La même voix Ou pouvoir en fait Adapter l'alter Au monde extérieur Sans que ça ne se voit Donc en fait L'alter shell Est vraiment très 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 fortement Influencé Par un autre alter C'est quelque chose Qui est très présent Par exemple Dans l'ATDS Donc l'ATDS Autre trouble dissociatif Spécifié Dans lequel il y a Également des alters Il y a l'ATDS 1A Et l'ATDS 1B Et je ferai une vidéo Là-dessus Pour vous expliquer Et du coup Voilà L'alter shell Il sert à invisibiliser C'est pour ça Que par exemple Dans notre cas Vous pouvez voir Plusieurs alters Avoir les mêmes tics De langage Tout simplement Parce que Je suis là Et c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Et des fois Des fois Il ne faut pas chercher du sens Je suis désolée A partir du moment Que ton cerveau Il est capable De faire tout ça Il faut arrêter De chercher du sens Quelque part Donc j'informe juste Ensuite Il y a les alters Les types d'alters Qui sont reliés A l'âge Il y a les alters Little Les alters Middle Teen Et les age slider Donc Les little C'est vraiment Un type d'alter Qui est très 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 Récurrent dans les systèmes C'est donc un alter enfant Généralement Moins de 12 ans Ça peut être Une version De l'autre Ou une version D'un des alters En étant plus jeune Ou alors Ça peut être Totalement Un alter différent Il y a les middle Donc c'est moins de 15 ans Et il y a les teens Donc moins de 19 ans Et ensuite Il y a quelque chose Un petit peu plus compliqué Et c'est les age slider Et nous avons Une age slider Dans notre système Nous avons une little Aussi dans notre système Nous avons un teen Dans notre système Nous avons Une middle Aussi Comme little Nous avons Neige Voilà Qui a 8 ans Teen Nous avons Charlie Qui a on pense 16 ans Et on a une age slider Et c'est quelque chose Qu'on a compris Il y a assez peu de temps Et c'est Jay En fait Jay Qui a quand même Un âge à peu près fixe Qui est 14 ans Mais en fait Elle va osciller Entre ces âges là Et elle va passer D'un âge à l'autre Pour x ou y raison Comme j'ai dit De toute façon Il faut arrêter De chercher du sens parfois Donc c'est un alter Qui va changer d'âge Qui va osciller Sur une certaine échelle d'âge Et qui va également Osciller de maturité Jay par exemple Peut autant avoir La maturité Et l'attitude De quelqu'un De 17-18 ans Et en fait Quand elle va fronte La prochaine fois Avoir l'attitude De quelqu'un De 12 ans Donc son âge Change vraiment Ensuite je voulais aussi Vous parler des little Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup De clichés Sur les little Non Un little Ce n'est pas Un enfant Dans le corps De quelqu'un adulte Oui Ça l'est Mais ce n'est pas que ça C'est à dire Que si un neige Par exemple Qui fronte Je vais pas m'asseoir Et dessiner Et arrêter De faire ma vidéo C'est à dire que les little Sont très bien capables De s'adapter A leur vie d'adulte Ils sont très bien capables De prendre conscience Qu'ils sont adultes Qu'ils sont dans un corps d'adulte Et que c'est mentalement Qu'ils ont cet âge là C'est à dire Que neige par exemple A 8 ans Mais elle sait faire à manger Voilà Si on doit se rendre A un rendez-vous Neige va savoir Prendre le métro Elle va savoir Aller au rendez-vous Elle va savoir Quoi faire avec la carte bancaire Il faut pas en fait Stigmatiser Et enfermer les little Dans une image D'enfant Qui va aller faire Des coloriages Et qui fait Areux Areux Parce que c'est vraiment Pas le cas Les little Peuvent vivre Normalement Certes Il y a des choses Que forcément Nous on va bien Mieux gérer qu'eux Mais un little N'est pas un bébé Il est conscient Enfin la plupart du temps Les little Sont conscients Qu'ils sont dans un corps d'adulte Et du coup Les middle Les teens Ils peuvent également Agir en adéquation Avec l'âge du corps Ils ne sont pas obligés De devoir agir Comme leur âge Forcément S'ils avaient envie Ils pourraient Très bien se laisser aller Et lâcher prise Et agir Comme ils le souhaitent Mais ils peuvent Très bien s'adapter A l'âge du corps Ensuite Là On va partir Dans des types D'halter Qui sont Assez spéciaux Voilà C'est vrai que Parfois On va avoir du mal Les personnes Qui ne connaissent pas Le TDI Peuvent se moquer Et peuvent Ne pas prendre ça Du tout au sérieux Pourtant C'est très 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 sérieux C'est les alters Non humains Et les alters Fictifs aussi Mais ça On en parle juste après Les alters non humains C'est quoi ? Bah c'est des alters Qui sont pas humains Donc ça regroupe Les animaux Les créatures fantastiques Les robots Les créatures imaginaires Ça peut être des fées Des vampires Des sorcières Des anges Des fantômes Mais du coup vous allez vous demander Comment ? Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est bizarre ? Eh bien en fait C'est super simple Et c'est super logique Déjà le cerveau d'un enfant Il fait pas la différence Entre la notion de réalité Et d'imaginaire C'est pour ça que des enfants Peuvent avoir des amis imaginaires Et penser que ce qu'il y a dans un film C'est la vraie vie Parce que l'enfant Il a pas cette notion là De différence Et de séparation Entre le monde réel Et l'imaginaire Il suffit que par exemple Un enfant qui vit des traumatismes Regarde régulièrement la télé Et regarde régulièrement Un dessin animé Où il y a une sorcière Avec des pouvoirs magiques L'enfant peut se dire Ah si seulement cette sorcière Était là pour m'aider Ou alors Si seulement j'étais une sorcière Je pourrais me sortir De cette situation Alors qu'est-ce qui se passe ? Bah le cerveau Il va créer un alter sorcière Pour pouvoir rassurer l'enfant Et pour pouvoir le protéger Mais du coup Cet alter vit réellement Son identité de sorcière Et ça peut être le cas Pour les fées Pour les exanges Pour les vampires aussi Je vais prendre un exemple bête aussi Il suffit que l'enfant Est un chat Qui voit que le chat Il est tout tranquille Et qu'il ne vit rien Alors que l'enfant lui Il vit des choses très difficiles Il va pouvoir se dire Si seulement j'étais un chat Et bah on prendrait soin de moi On me caresserait On arrêterait de m'agresser On arrêterait de me faire du mal Et bien l'alter va créer Un alter chat Et s'il veut Le cerveau il peut créer Un alter plante Et qui va faire quoi ? Bah c'est comme ça Me demandez pas Comment ces alters là agissent Je sais pas On a un alter non humain En fait on a pensé pendant très longtemps Que c'était un alter humain Mais on est plus si sûr C'est Charlie Qui dit depuis très longtemps Qu'il se considère comme un fantôme Et que pour lui c'est un fantôme Et plus le temps passe Et plus je commence à comprendre Bah que c'est réellement un fantôme En fait On est pas sûr à 500% Charlie partage pas trop ces choses là Mais c'est possible que Charlie soit un fantôme Donc voilà en fait c'est quelque chose Qui est très logique Et qui est un système de protection C'est un mécanisme de défense Que le cerveau fait De créer un alter qui va pouvoir Être rassurant Et protecteur envers l'enfant Par rapport à ce que lui pense Qu'il a besoin Et un peu dans la même petite catégorie Mais pas exactement la même On a les alters introjectes Les alters introjectes C'est des alters qui sont Factifs Ou fictifs Les alters factifs C'est les alters qui sont à l'image De quelqu'un de réel Ça peut être une personnalité Ça peut être une célébrité Et ça peut être aussi Quelqu'un de l'entourage Par exemple Un enfant qui voit la maman d'une amie à lui Très bien s'occuper de son amie Peut se dire Ah si seulement c'était ma maman Et bien peut-être que j'irais bien Et bien le cerveau peut créer un alter Exactement comme la maman de son amie Avec le même prénom Le même style La même façon de parler Tout pareil Parce que c'est ce qui va rassurer l'enfant Donc il peut très bien créer Un alter à l'image de quelqu'un Qui s'est occupé de lui A l'image de quelqu'un de célèbre Qui l'a vu à la télé Qui l'a inspiré Mais il faut savoir encore une fois Que l'alter qui a été créé ainsi Vie réellement son identité Pour lui ce n'est pas un rôle C'est vraiment une sorcière Ou alors c'est vraiment Le président de la république Il faut pas en fait Les invalider Parce qu'ils se sentent comme ça Les invalider C'est invalider la personne entière qu'ils sont Si on leur dit Mais non mais t'es bête T'es pas président de la république Ou bah non mais t'es pas une sorcière Bah la personne Elle va se retrouver complètement perdue Parce qu'on est en train de lui dire Non tu n'es pas qui tu es Et aussi dans les alters factifs Reviennent des alters Malheureusement à l'image également Des agresseurs Il peut y avoir des alters Qui sont créés Exactement comme l'agresseur Qui va vivre son rôle d'agresseur Yes Super pratique de vivre avec ça dans son système Heureusement nous on a pas ça Mais je connais des systèmes Qui ont un alter factif A l'image d'un de leur agresseur Et je me doute que ça doit être quelque chose D'extrêmement difficile à vivre Il y a aussi les alters fictifs Et alors un alter fictif Qu'est-ce que c'est ? C'est un alter qui est créé A l'image de quelque chose Mais d'une source fictive C'est-à-dire un film Un livre Une bande dessinée Un jeu vidéo Enfin vous voyez à peu près ce que je veux dire Et en fait c'est tout simplement le même mécanisme Vous avez vu quelqu'un dans un film Si seulement j'étais cette personne Si seulement cette personne était là Elle pourrait m'aider Et paf Création d'alter Et c'est parti Je suis à Hollywood C'est le cas dans notre système Nous avons un alter fictif Mais qui n'est pas exactement le personnage Mais qui est vraiment très 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 fortement tiré de ce personnage C'est Luna Qui est un alter fictif A l'image de Harley Quinn Pourquoi ? Bah parce qu'en fait Il faut savoir que le film Je l'ai vu une fois Et il y a très 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 longtemps Donc c'est incroyable quand même Ce que le cerveau est capable D'emmagasiner comme information Parce que vous allez voir que c'est assez précis On a eu un traumatisme l'année dernière Qui a été sur une très longue durée C'est quelqu'un qu'on avait dans notre vie Qui nous a poussé à une saturation extrême Et qui nous a littéralement fait péter les plombs Au point où limite on faisait des délires Et qu'on était plus lucide Parce qu'il nous a fait péter les plombs C'est quelqu'un qui s'introduisait chez nous C'est quelqu'un qui Bref C'était un traumatisme vraiment Un vrai traumatisme Parce que j'étais Enfin on était impuissant face au fait Qu'on voulait enlever cette personne de notre vie Parce que cette personne Malgré tout ce qu'on faisait Était là et s'introduisait même chez nous Et c'était une oppression Enfin bref Il y a eu un pétage de plomb général Parce que c'était le truc de too much En fait par rapport à tout ce qu'on avait vécu Limite j'ai cru que je devenais folle quoi Il y a eu un jour où ça a été un énorme pétage de plomb On passait du rire aux larmes A la colère En quelques fractions de secondes Et j'ai senti à ce moment là A l'intérieur de moi Quelque chose Qui se passait Et en fait Pendant des mois et des mois On n'a pas entendu parler de Luna Et en fait Luna affronte Il y a pas si longtemps Novembre je crois Pour l'une des premières fois Donc elle devait être en dormance avant Luna Je pense J'ai regardé Suicide Squad qu'une fois Mais le personnage de Harley Quinn Bah je le connaissais bien Et c'est toujours un personnage que j'ai admiré Pour la personne que c'était Pour sa folie Qu'elle assumait totalement Et je l'admirais pour ça Et en fait je pense que mon cerveau S'est dit Ah bah il faut un alter là Pour gérer Toute cette non lucidité Et tout ce pétage de plomb Alors on va prendre toute la folie Que t'es en train d'emmagasiner dans ta tête Et on va en faire un concentré Et on va créer Luna Et Luna c'est ça Et en fait quand elle a commencé à affronte A se maquiller A agir Notre entourage nous disait Elle me fait penser à Harley Quinn Et que ce soit physiquement Ou même mentalement Et tout le monde a commencé à nous dire Mais elle fait vraiment penser à Harley Quinn Elle fait vraiment penser à Harley Quinn La façon dont elle parle Tout ça Et je me suis dit Ouais bah elle aime bien son style Et en fait au fur et à mesure du temps On a commencé à découvrir des choses sur Luna Et c'est clairement Harley Quinn Quand elle a parlé de son inner world Qu'elle a dit Qu'elle habitait dans une ville style New York Qu'elle chassait les méchants avec une batte Qu'elle avait les cheveux roses et bleus Voilà Il y a un moment où on se dit Ok bah salut Harley Mais tu t'appelles pas Harley T'es Luna Donc c'est pas une copie conforme de Harley Quinn Mais elle est très 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 fortement inspirée de Harley Et c'est pour ça que Luna est très théâtrale Très wouhou machin Complètement parée C'est un concentré de folie En fait voilà Pour vous montrer un petit peu ce que c'est Et il faut savoir que Luna vit réellement son identité Elle a expliqué que quand elle était en front Elle n'était pas dans son monde Elle était quelque part où elle devait être Elle savait que Elle a conscience du monde Mais c'est pas le sien Le sien c'est sa ville A l'intérieur Dans l'inner world Et d'ailleurs c'est la seule alter pour l'instant Dont j'ai conscience de l'inner world Moi du coup j'en ai conscience Parce qu'elle en a parlé Et c'est tout Ça me perturbe J'ai l'impression que ça la trigger C'est la seule alter pour l'instant Qui a parlé de son inner Moi j'ai pas conscience d'avoir un inner world Et d'ailleurs elle est tellement Persuadée que c'est elle Non j'aime pas cette phrase J'aime pas cette phrase de dire Elle est persuadée que c'est elle Parce que c'est elle C'est à dire qu'elle vit son Elle vit Elle est créée comme ça C'est son identité Donc voilà Mais moi vous voyez je fais une erreur Que en fait quand elle a vu des images de Harley Quinn Elle s'est dit Mais pourquoi elle copie celle là ? C'est qui elle ? Du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui la perturbe pas mal Parce que pour elle on la copie du coup Parce que c'est elle la vraie Harley Quinn Sauf qu'elle s'appelle pas Harley Elle s'appelle Luna Voilà faut pas chercher du sens encore une fois Et ensuite il y a les fragments Alors ça c'est quelque chose de très important Les fragments c'est pas Des choses qu'il faut oublier Alors un fragment qu'est-ce que c'est ? C'est un alter qui n'est pas tout à fait développé Qui peut fronte pour une situation précise Pour une émotion précise Qui peut fronte une seule fois Ou alors souvent dans certaines situations Mais qui n'a pas en fait Qui n'est pas une identité totalement développée C'est généralement des morceaux d'identité Qui ont été dissociés du système Dissociés du système Ou dissociés d'un alter Et du coup ce n'est pas parce qu'ils sont incomplets Qu'ils ne doivent pas être considérés Ça reste des alters Et d'ailleurs il y a pas mal de troubles Dans lesquels il y a des fragments Je pense notamment donc à la TDS Au TDNS Mais également au trouble borderline Et ça c'est quelque chose Que j'ai appris il n'y a pas longtemps Qu'on ne m'a jamais dit Alors que je suis atteinte du trouble borderline Dans le trouble borderline Il y a souvent des fragments Généralement quand vous faites des recherches Vous voyez ouais perturbation de l'identité Tout ça Oui perturbation de l'identité Parce que t'as des fragments Et ils ne doivent absolument pas ne pas être considérés Tout simplement parce que c'est généralement la clé pour comprendre certains traumatismes Et pour finir avec tout ça Il y a certaines choses et certains points que j'aimerais aborder avec vous Comme je l'ai dit en début de vidéo Tous les rôles ne sont pas dans un système Un système n'a pas tous les rôles Même s'il y en a qui sont quand même très récurrents Mais aussi les alters peuvent changer de rôle Et aussi peuvent agir différemment que le rôle qui leur est attribué Tout simplement parce que les rôles c'est un peu des cases, des étiquettes qu'on leur donne Mais ils ne sont pas que ça Ils peuvent avoir des situations différentes Par exemple un alter social n'est pas obligé d'avoir toujours envie d'être avec des gens Un alter social peut avoir des moments où il a besoin d'être seul Un alter protecteur ou caretaker peut aussi être stressé Un alter protecteur peut être énervé Un alter persécuteur peut se montrer gentil Voilà en fait le plus important à savoir Quand vous êtes un système C'est que les rôles ne sont pas définitifs C'est juste une aide, un indice Pour essayer de comprendre De mettre des mots De mieux aborder la chose Et de mieux comprendre Mais c'est évolutif Voilà Les rôles dans notre système par exemple sont vraiment en train de changer Lucie qui était un alter persécuteur A passer la transition persécuteur protecteur Et bientôt je pense sera une protectrice à part entière Et une très 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 bonne protectrice Ou alors un alter trauma holder peut ne plus être trauma holder Et une question qu'on pose souvent c'est Est-ce que les alters little, middle et teen peuvent grandir ? Ou est-ce que le age slider peut garder le même âge ? Et bien ça, ça dépend des systèmes C'est à dire qu'il y a des little qui vont garder leur âge Il y a des little qui vont grandir Il y a des age slider qui vont age slider Sur une très très grande échelle d'âge Ou alors sur une toute petite échelle Tous les systèmes ne sont pas les mêmes Je pense que je l'ai assez répété du coup Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment intégrer C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a un alter protecteur Qui est tout doux Qu'un alter protecteur ne peut pas être un fou furieux Je veux dire, lui-ci va être une très bonne protectrice Mais je peux vous dire que ça va pas être la même protectrice qu'Anna Ça, ouh, c'est sûr Bien sûr, tous les rôles que je vous ai donnés C'est une liste non exhaustive Il y en a plein d'autres Mais j'ai plutôt donné les rôles qui étaient assez récurrents Et qu'on retrouve dans pas mal de systèmes Parce que sinon, bah, on s'arrête pas quoi Il y en a vraiment des rôles pour tout Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu J'en referai sûrement d'autres Toujours avec le hashtag Moon Academy Pour les meilleurs mooners du monde Et j'aime trop faire ce genre de vidéos C'est vrai que je suis pas la youtubeuse TDI Qui ne parle que de TDI Et qui éduque sur le TDI Vraiment, je ne me sens pas apte à pouvoir enseigner Et éduquer des gens Sur comment eux doivent gérer leur système Étant donné que nous, on a encore pas mal de mal Justement, à pouvoir gérer le nôtre Mais j'aime bien pouvoir vous éclairer un petit peu plus Peut-être pour que vous compreniez mieux notre système aussi N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux C'est là où on est le plus actif On raconte notre vie On met des posts, tout ça Donc, il y a le Instagram Et le Discord Dans la barre d'infos D'ailleurs, on fait des soirées Discord assez souvent Si vous voulez passer, on parle avec vous Instagram, TikTok aussi Peut-être pas oublier TikTok C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus trop dessus Mais c'est vrai que je vais investir un petit peu plus sur YouTube en ce moment Mais n'hésitez pas à nous rejoindre Quand même Les Mooners Meilleure, meilleure, meilleure communauté Je vous embrasse Je vous fais des très gros bisous C'est la même chose Mais c'est pas grave au milieu de fois qu'une Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz